En fait aujourd'hui je sers de transporteur pour les pisteurs pour les jalons tout ça et après quand ils ont besoin ils m'appellent à la radio je peux dépanner aussi les mécano et voilà et je dame en même temps. Alors comment ça se passe le damage avec toute cette poudreuse ? Ah ben c'est super quoi c'est le top on peut pas espérer mieux pour une ouverture pour nous c'est super. Il y a un mètre vingt qui est tombé là en week-end il y a beaucoup de travail pour vous ? Énormément énormément de travail quoi on doit d'abord cheniller après on doit fraiser et voilà quoi et après il va falloir jalonner les pisteurs vont jalonner et nous il y a de travailler la nuit et le jour. Vous êtes prêt vous pensez vous serez prêt pour samedi ? Mais bien sûr mais en ce moment on est en train de nez neiger donc ce matin on a commencé par la station là maintenant on est sur le secteur d'Happy Place et demain j'espère on va partir sur Placé Gounet en glace et sur le haut de côte quoi. Il y a beaucoup beaucoup de neige qui est tombée est-ce que ça rend difficile la préparation ? Non non c'est normal c'est normal on a l'habitude il vaut mieux en enlever qu'en remettre c'est plus facile comment vous vivez cette... Très bien on est très heureux que les saisonniers attaquent après une saison blanche l'année dernière donc on est très content de rattaquer quoi de repartir pour quatre mois de boulot. L'an dernier ça avait été une saison blanche pour vous ? Voilà l'an dernier C'est le retour enfin du ski ? Après presque deux ans d'attente oui c'est ça on a très impatient de revenir faire du ski et de vous attendre les pires. Comment se prépare cette ouverture anticipée ? Alors c'est bien que ce soit anticipé déjà. L'ouverture se prépare très très vite puisqu'on n'avait prévu que d'ouvrir que le 17 et donc là il faut faire une semaine ce qu'on faisait en trois d'habitude donc ce matin vous avez vu qu'il y a beaucoup de monde qui se qui skie déjà nos pisteurs sont en train de préparer. Ils finissent de préparer on dira et les remontées mécaniques se mettent en place pour pouvoir transporter tout le monde. Savoir que avec les 1m20 de neige qui tombait la station c'est pas évident de mettre tout ça en route tout le temps. Il y a aussi les nouvelles contraintes de la vie maintenant sur les stations, le masque et le pass sanitaire. Voilà le masque le pass sanitaire donc les conditions d'exploitation de salaire vont être un peu contraignantes et vu que vous le voyez bien dans les cabines on a le masque dans les fils d'attente il faudra pas être le masque donc on attend des clients qui respectent tout ce protocole mais on sait que depuis deux ans ils le font régulièrement donc voilà c'est ça va sembler naturel au départ il va falloir peut-être un peu changer les habitudes mais on va essayer de le rendre à naturel le geste. Mais il y a les clients et il y a aussi désormais les salariés qui sont contraints. C'est la même chose que ce soit les clients ou les salariés il faudra qu'ils aient le masque dans les cabines, dans les remontées mécaniques, dans tout ce qui est restaurant il n'y aura pas de passe-droit. Malgré tout il y a du beau temps, de la neige aujourd'hui. Comment vous vivez ce moment ? ça ça ne voit pas, je le vis très bien ça fait 4 jours qu'on a fait de la neige, beaucoup de neige qui neige énormément et là avec le soleil qui revient on sait qu'on voit un peu le tableau qu'on va donner en espérant qu'il fasse assez beau samedi pour l'ouverture. Eh bien aujourd'hui c'est la grande journée et puis c'est après tous ces mois passés de confinement c'est l'excellent moment de profiter de ces premières neiges et sitôt en plus dans la saison, fin novembre pour pouvoir s'y est la première fois c'est extraordinaire avec en plus un beau ciel bleu, une neige. C'est presque le coup d'envoi de l'ouverture de la saison, comment vous vous êtes préparé vous pour ce redémarrage après 20 mois de fermeture quand même ? On se prépare, déjà on est heureux d'avoir un peu de neige, d'avoir même beaucoup de neige et on a été un peu surpris de devoir se dépêcher pour tout remettre en place, la recherche de personnel et puis remonter et voir ce beau paysage blanc qu'on avait perdu l'habitude d'avoir depuis quelques années quoi, si tôt pendant la début de saison. L'an dernier c'était une saison très particulière parce que la station était fermée, vous vous avez pu continuer à louer, comment ça s'est passé pour vous ? L'année dernière ça a été très difficile, heureusement qu'on a eu l'aide de l'Etat, nous on n'a pas trop loué, on a fait on a loué un petit peu quand même des luges, des raquettes, ça s'arrêtait là quoi, nous on n'a pas voulu investir dans l'allocation de ski de randonnée, parce que c'est quand même très cher et on a loué que pour le passage faire plaisir aux gens quelques luges et raquettes. Qu'est-ce que vous espérez alors pour cette nouvelle saison ? On espère que ça reprenne bien, que les gens reviennent skier et qu'il fasse beau, qu'il y ait beaucoup de neige. Sous-titrage Société Radio-Canada